bonjour à tous bon je sais que vous aurez du mal à pouvoir tous répondre ensemble bonjour on vous remercie au nom du directeur général de l'agence Codivac PME je crois qu'il y a certaines personnes qui ont levé la main je pense que Pierre pendant l'activité si les personnes lèvent les mains tu peux échanger avec elles directement en privé bonjour à tous, je suis Ismaïl Arsissé je suis le directeur de la stratégie et de la mobilisation des ressources de l'agence Codivac PME je ne peux pas dire que tu vois là au nom du directeur général de l'agence je voudrais vraiment vous remercier de vous être connecté parce qu'on est vraiment conscient que ça a été vraiment rapide ça a été rapide qu'on vous contacte, qu'on vous demande de vous connecter sans peut-être même que vous ayez pour le temps de bien comprendre le contour de ce dont on devrait parler donc on vous remercie et donc je vais, on va, l'activité va se passer de la façon suivante alors moi je vais vous présenter un peu l'agence pour peut-être ceux qui ne sont pas très familiers avec l'agence ensuite je vais vous expliquer l'historique de comment est-ce qu'on est arrivé à être ensemble aujourd'hui et enfin je vais pouvoir vous dire comment les choses vont se passer évidemment et on va ouvrir une longue session d'échange je vais être vraiment bref après ce sont vos questions que je vais prendre et vos questions vont permettre à d'autres personnes de, comment on appelle ça, de soit de comprendre un peu plus ou bien à ceux qui vont nous prendre en retard de pouvoir avoir les formations donc vraiment n'hésitez pas à nous poser toutes les questions alors donc en quelques mots l'agence Codivac PME c'est l'agence d'exécution de l'état de Côte d'Ivoire pour la promotion des petites et moyennes entreprises dans son mot de soutien au secteur privé l'état a mis en place plusieurs instruments dont un qui est exécutément dédié au PME sachant qu'on appelle PME en Côte d'Ivoire toute entreprise qui régulièrement réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA et qui emploie permanemment moins de 200 personnes donc l'état de Côte d'Ivoire comme tous les autres états de l'Umoire parce que c'est vraiment une directive de l'Umoire a décidé depuis 2014 d'abord de bien encadrer le contour de ce qu'est la PME comment est-ce que quel type de politique l'état devrait mettre pour la soutenir à travers le plan Fénix et finalement fin 2016 le 7 décembre 2016 le président d'Alecule a signé un décret pour créer une agence d'exécution pour soutenir cet écosystème donc l'agence Côte d'Ivoire PME est exactement pour les PME ce que l'ADERI est pour le secteur du riz ce que l'AFOR est pour le secteur du foncé et ce que l'inclusion financière l'AFI est pour l'inclusion financière donc vous avez quatre agences d'exécution en Côte d'Ivoire sur des écosystèmes ou sur des pans assez importants du tichier économique donc l'agence au quotidien a un guichet de services qui est dédié au PME c'est-à-dire que tout dirigeant des PME quand il est confronté à une problématique particulière peut venir dans ce guichet de services-là et gratuitement obtenir l'assistance de nos conseillers en développement d'entreprise et ça peut être une agence d'entreprise ça peut être la formation des employés sur une thématique bien précise ça peut être l'assistance ou mettre en place des outils de gestion tous les domaines dans lesquels vous êtes confronté l'agence mobilise régulièrement soit des ressources internes ou des ressources ESTEN pour pouvoir appuyer l'écosystème des PME et récemment, lorsque la crise de la COVID est intervenue l'État des Côtes d'Ivoire a décidé d'apporter un appui au secteur privé en mettant en place plusieurs fonds dont un fonds dédié au PME qui d'ailleurs est le plus gros fonds si on enlève celui de l'humanitaire le fonds dédié au PME, le plus gros fonds il s'agit d'un fonds des 140 milliards que l'État a mis en place pour les PME alors l'État a mis en place un fonds l'explication est assez simple la crise de la COVID a été brusque et a mis à rude épreuve la résilience de tous les pans du tissu économique notamment la résilience des PME et l'agence Côte d'Ivoire PME a été désignée par l'État pour assurer le secrétariat exécutif du fonds en deux termes, l'agence Côte d'Ivoire PME est l'outil par lequel les dossiers de candidature au fonds passent l'agence analyse les dossiers valide les dossiers et ensuite les sous-mères à un comité de gestion qui est constitué de plusieurs ministères pour une validation définitive et ensuite la BNI procède au PME donc depuis le mois de mai le fonds a été mis en place le fonds est là deux entreprises ont soumissionné d'autant celles qui remplissaient les critères pour certaines ont été financées certaines sont en phase de financement et on avait une phase transitoire qui est terminée depuis le 27 août maintenant on passe à une nouvelle phase qu'on appelle une phase de montée à l'échelle donc on devrait maintenant aller chercher beaucoup plus de PME et financer beaucoup plus de PME pour nous permettre non seulement de faire face aux effets de la crise mais également de préparer la reprise alors dans un tel contexte le financement le dispositif de financement tel que le mis en place par l'état des Côtes d'Ivoire il est très intéressant parce que à comparer à beaucoup de pays on dirait que la Côte d'Ivoire est l'un des pays que l'état des Côtes d'Ivoire quand même a fait beaucoup d'efforts en mettant jusqu'à 150 milliards dans la sous-region je pense que c'est le fonds le plus élevé pour les PME au Burkina c'est récent ils sont à 100 milliards au Niger c'était au Mali c'est au Mali c'est au Mali en tout cas de toutes les structures qu'on a pu consulter la Côte d'Ivoire a mis le plus beau fonds pour les PME mais vous conviendrez tous avec moi que la problématique de la compétitivité d'une entreprise a inclus certainement un pas important qui est relié à sa capacité d'avoir une trésorerie à sa capacité de se faire financer mais ce n'est pas tout pour qu'une entreprise soit compétitive ce n'est pas tout pour qu'une entreprise soit compétitive et même les études qui ont été faites sur les facteurs les freins à la compétitivité des PME montrent que la problématique du financement intergint comme le quatrième facteur d'autres facteurs en amont ont plus d'impact sur le manque de compétitivité des locaux systèmes des PME et ces facteurs sont liés étroitement d'abord à l'entrepreneur à l'entrepreneur sa capacité à pouvoir remplir la fonction d'entrepreneur en passer de la personne physique à l'entrepreneur qui dirige une personne morale qui lui donne une vision qui comprend bien comment est-ce que le show doit se passer inclut la structuration qui est mise en place qui a aussi un lien avec la vision d'entrepreneur la façon dont la structure la PME est structurée les outils qu'elle utilise la façon dont elle apporte son marché qu'elle comprend son marché la façon dont elle fait face à sa concurrence et après le financement c'est quelque chose qui intervient pour pouvoir soutenir une croissance ça ne vient pas résoudre un problème quotidien mais c'est quelque chose qui intervient toujours pour pouvoir soutenir parce qu'on veut passer à un autre point donc ça c'est juste pour faire le pont pour dire que au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME à côté du fond nous avons décidé de lancer un programme qu'on appelle le PAMER qui est le programme d'appui au métier des emplois et à la relance économique donc pour nous ce programme là c'est un programme qui s'adresse à des entreprises qui ont dû vécu qui ont un certain potentiel et que nous pensons que les entrepreneurs rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils ont déjà fait face à une crise aussi grave que la COVID et nous savons que faire face à une crise c'est ce qui est difficile mais préparer la relance la relance post-crise est également un enjeu et c'est pour cela qu'on a rapidement augmenté ce projet et on a sollicité des bailleurs pour pouvoir nous recruter des ressources désespères pour pouvoir nous aider à mettre en oeuvre le projet donc des bailleurs qu'on a sollicité rapidement la GIZ qui avait une très bonne coopération qui avait une très bonne compréhension de ce que nous voulions faire a décidé de payer pour nous les frais de consultants internationaux que nous allons recruter pour pouvoir soutenir une centaine de PME à fort potentiel à pouvoir rélever le défi de la relance du métier des emplois et de la relance économique dont le projet a été validé alors après l'autre défi c'était quelle entreprise choisie nous on reste le partenaire on reste la porte d'entrée de toutes les PME ivoiriennes on en a dans notre base de données pour la COVID on a fait 2 000 qui ont déjà postulé pour recevoir les fonds on a accès à la base de données des PME ivoiriennes mais ça reste toujours un défi de qui on sélectionne pour entrer dans un tel programme et donc pour pouvoir résoudre cette problématique on s'est tourné vers nos partenaires bancaires qui sont des partenaires avec qui nous livrons des programmes d'accompagnement et de financement des PME pour leur demander dans leur club elite généralement toutes les banques ont un classement qu'elles font et un certain nombre des PME qu'elles choisissent comme et faisant partie d'un club qu'on appelle le club elite qui sont des PME assez avancées parce qu'elles auront en tout cas démontré à leurs pratiques d'affaires dans leur parcours qu'elles ont du potentiel qu'il y a du survie dans la gestion et nous avons demandé aux banques de nous transmettre en fait une centaine des PME qui se retrouvent dans cette catégorie que nous allons intégrer dans notre programme c'est-à-dire qu'en plus de tous les programmes dont on dispose déjà que je vous ai présenté notre guichet des services qui fonctionne au quotidien le fonds de soutien en PME auquel vous pourrez soumissionner mais on a décidé pour ces entreprises de développer un autre programme qui est un programme qui devrait pouvoir améliorer la résilience des entreprises notamment par deux lésiers le premier lésier c'est un appui à la digitalisation des pratiques d'affaires c'est vraiment le premier lésier le premier lésier on dit cette entreprise-là la crise de la COVID a démontré que digitaliser ces pratiques d'affaires ce n'est plus un luxe c'est même une nécessité on a tous été obligés à un moment donné de faire du télétravail on a tous été à un moment donné incapables de juger nos clients fournisseurs qui sont en Côte d'Ivoire ou ailleurs on a tous été peut-être confrontés à pouvoir avoir accès à l'information à temps réel parce qu'on n'était pas au bureau donc la digitalisation c'est quelque chose qui aurait permis si on avait des PME assez digitalisés de pas de surmonter la crise mais de vivre peut-être la crise différemment donc le premier de ce projet des entreprises que vous êtes la santé d'entreprises qui sont retenues dans ce programme le premier point c'est de pouvoir appuyer les entreprises à pouvoir améliorer pour certaines beaucoup ont déjà un début de l'intégration mais à pouvoir bien comprendre elles-mêmes leurs pratiques d'affaires sous l'angle de la digitalisation et les appuyer peut-être à mettre en place certains outils digitaux donc pour ce faire on a lancé un appel déjà un appel à candidature pour des cabinets qui ont de l'expertise on a reçu beaucoup de cabinets internationaux nationaux qui nous ont présenté comment est-ce qu'elles pouvaient nous assister dans ces tâches et on a retenu un cabinet qui est en cours de finalisation et ça va être finalement finalisé entre aujourd'hui et lundi et ce cabinet nous a vraiment montré des profils d'expert qui ont de l'expérience partout et qui sont capables de prendre un entrepreneur une entreprise et de pouvoir assister l'entrepreneur aussi bien présentiel que via une plateforme à distance parce qu'on comprend on sait que vous n'avez pas assez de temps on comprend que la COVID n'est pas totalement terminée donc aussi bien à distance qu'en présentiel pour pouvoir assister les entrepreneurs à bien comprendre et à mettre en place des outils digitaux le deuxième point sur lequel on va faire de l'accompagnement c'est la mise en place des plans de continuité la problématique ou la thématique des plans de continuité c'est pas une problématique très 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 en vogue parce qu'on a on parle des plans de continuité quand il y a la possibilité d'arrêt d'activité et on n'a jamais probablement pas souvent été confronté à cela donc ça fait qu'on a peu d'expertise en étern pour pouvoir mettre en place des plans de continuité donc on a décidé également d'aller chercher un cabinet international qui a une expérience et qui a assisté même déjà des agences étatiques pour mettre en place ces outils les plans de continuité au niveau de leurs membres à pouvoir venir nous assister ici pour vous permettre de comprendre la problématique des plans de continuité d'en mettre en place et de pouvoir probablement suivre à distance faire des formations à distance donc en présentiel vous assistez aussi à distance vous assistez donc ça c'est vraiment le deux volets sur lesquels on voudrait accompagner pour les semaines à venir les entreprises et à côté de cela il y a le fonds de soutien au PME donc le formulaire de soutien au PME pour celles qui sont désireuses d'avoir le fonds on va faire un passage en revue et puis on va pouvoir vous assister également pour aller vers le fonds vers le fonds de soutien au PME avoir le financement mais continuer toujours à vous appuyer en tout cas on vous incite vous n'êtes pas des privilégiés mais je pense que l'avantage que vous avez c'est qu'au moins on est déjà dans un programme et puis bon on peut se parler à tout moment vous aurez un point focal avec qui vous pouvez prendre à tout moment vous pourrez soumettre vos dossiers et ils pourraient vous assister pour acheminer et soumettre vos dossiers et donc c'est un tout petit avantage que vous aurez versus peut-être une entreprise qui elle fait sa soumission même si les dossiers sont traités tous les dossiers sont traités mais au moins vous pouvez poser des questions interagir comprendre et pouvoir améliorer améliorer certaines choses dans votre soumission donc ça c'est les trois projets dont on veut vous faire profiter le fonds les plans de continuité la digitalisation c'est pas à la carte c'est vraiment pour tout le monde ces trois là on les offre à toutes les entreprises qui sont dans ce programme le fonds c'est pour toutes les entreprises de Côte d'Ivoire qui sont dans ce programme qui ont été choisis par nos partenaires bancaires vont bénéficier en plus du fonds mais également de ces outils là plans de continuité et digitalisation alors la nouveauté la nouveauté qu'on a instauré c'est qu'on a développé une plateforme intelligente qui est une sorte de plateforme d'apprentissage alors la plateforme d'apprentissage c'est une plateforme sur laquelle vous pourrez vous connecter en direct c'est-à-dire avoir quelqu'un comme moi en direct il va pouvoir faire un programme pour dire ou les personnes que vous allez désigner en interne pour dire tel jour vous connectez à telle heure on aborde tel et tel aspect les personnes peuvent revoir la vidéo dans leur session c'est-à-dire chacun aura une session pourrez partir revoir la vidéo et s'est fait évaluer s'est fait côtier pour faire la mise en place et également vous aurez des personnes qui vont venir en entreprise pour assister dans la mise en place donc c'est ce qu'on appelle les méthodes de formation mixte à distance et en présentiel en présentiel des personnes qui vont venir à distance mais il y aura beaucoup d'aspect à distance mais je dirais l'avantage c'est que une fois que vous avez la session c'est que vous avez accès même aux formations passées le coach va être à distance va vous assister sur chaque élément de façon collective après il peut vous prendre en individuel pour faire des cas pratiques en temps réel ensuite vous pourrez la possibilité de révéler dans votre session de pouvoir revoir tout ce que le coup d'œil fait avec le coach de pouvoir faire la mise en place de pouvoir le contacter et il pourra toujours interagir avec vous aussi bien pour les plans digitaux et pour les plans de continuité que pour la mise en place des outils digitaux et tout ça va être soutenu par le fonds de soutien au PME alors la question qu'on pourrait me poser ça commence quand je dirais ça commence ça a déjà commencé on est en train de faire ce tour avec cette prise de contact avec vous on aurait espéré avoir 100 mais on a une trentaine de PME on va faire aujourd'hui demain parler à tout le monde et mes collègues vont vous transmettre déjà un questionnaire sommaire pour cliquer des informations sur vous et notamment aussi sur le fonds ils vont se transmettre le formulaire du fonds de soutien au PME pour que vous puissiez déjà voir les éléments qui sont demandés dans le fonds de soutien au PME et que vous pourriez commencer à approcher ce que vous avez et peut-être vous assister à obtenir ce que vous n'avez pas donc en quelques mots voilà c'est l'orget de la rencontre mais je pense que le sujet de la rencontre est assez riche quand on a beaucoup de questions de compréhension ça permet aux personnes peut-être parce que j'ai parlé trop vite peut-être parce que j'ai pris pour acquis que certaines personnes étaient dans le contexte mais les questions et les réponses permettent de répondre à tout ça et puis même ceux que je connais en retard à travers une question peuvent bien comprendre donc sur ce je vais vous passer la parole mon collègue Pierre va faire la modération si vous voulez parler vous pouvez juste lever votre main vous levez votre main Pierre par exemple si je regarde en ce moment M. Traoré je ne sais pas lequel Traoré a levé sa main bon voilà il a coupé son micro donc si vous voulez juste parler levez votre main et on vous a ouvré votre micro Pierre va vous donner l'autorisation vous ouvrez votre micro et vous posez votre question et on va pouvoir vous répondre une fois de plus merci à vous et si vous prenez la parole n'hésitez pas à vous présenter moi je vais à présent couper mon micro et vous laisser la parole alors M. Traoré est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro s'il vous plaît il faut il faut juste cliquer sur le micro en bas voilà je pense que c'est bon vous nous entendez M. Traoré alors vous nous entendez non on va prendre Goris Maxwell qui souhaite intervenir allo M. Goris vous nous entendez je vous entends allez-y je vous donne la parole ok donc déjà merci pour pour ce que vous venez de faire ça nous ouvre beaucoup plus entendement je pense j'ai entendu vers le début que quand on a des problèmes on a des soutiens on veut des formations pour nos collaborateurs c'est gratuit on peut venir demander on peut venir demander l'aide de l'agence et c'est gratuit si j'ai bien entendu M. Goris vous avez très bien entendu l'agence c'est un service qui s'appelle le guichet des services au PME je m'a dédié à cela maintenant si vous nous demandez de vous assister à développer des fusées c'est bien évidemment qu'on n'aura pas l'expertise très tôt pour le faire oui 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 non en fait nous généralement on travaille aussi avec des collaborateurs qui n'ont pas été formés souvent nous aussi en tant qu'entrepreneurs on n'a pas été formés moi j'ai fait l'informatique j'ai fait l'économie mais je n'ai pas fait de cuisine donc ça reste que je sais préparer mais tout ce qui tourne autour de la restauration je peux ne pas maîtriser comme mettre un écosystème de restauration tout autour savoir comment dire en français savoir employer ou bien embaucher des personnes qui seront aptes à pouvoir faire monter l'entreprise en puissance on n'a pas vraiment tout cela donc si on avait des on a essayé de payer des agences pour pouvoir faire la formation il se trouve que la formation qu'il faut aussi n'est pas en adéquation n'est pas en phase avec ce que nous attendons en tant que restaurant du barbecue excusez-moi je ne me suis pas présenté je suis Goris Maxwell je suis un promoteur des restaurants Texas Grill on essaie de faire du barbecue en Côte d'Ivoire donc on n'arrive pas à avoir de la main d'oeuvre vraiment qualifiée pour pouvoir le faire donc c'est ça donc si jamais on a l'agence dans son réseau comme je viens d'entendre qui peut faire appel à des experts et tout ça même si c'est payant on pourrait bien bien évidemment dans un premier temps nous assister et ensuite peut-être bénéficier de certains experts internationaux je ne pense pas si c'est comme ça que j'ai compris M. Goris vous avez très bien compris vous avez très bien compris et je vous dis que allo ? oui allo je vous entends effectivement vous avez pas seulement décrit la façon dont nous fonctionnons c'est exactement cela lorsqu'un problème se pose dans un secteur d'activité comme ce que vous avez posé j'imagine que même vos compères vos concurrents vivent la même chose donc on va monter ensemble un programme avec vous un programme d'accompagnement à la compétitivité de la main d'oeuvre par exemple de la main d'oeuvre dans le secteur de la restauration et en ce moment là on va soit mobiliser des ressources locales si on a de l'expertise locale pour pouvoir conduire le programme de forme d'amélioration de la compétitivité ou peut-être aller chercher de l'expertise à l'international mais le plus souvent le plus souvent aller à l'international pour le faire parce que c'est une problématique avec laquelle vous pourriez et vous et d'autres personnes nous sommes confrontés donc ça c'est pour l'instant merci pour ces informations parce que quand on parle de compétitivité c'est un véritable frein à notre compétitivité par rapport à des entreprises qu'on voit qui viennent s'installer nous on n'arrive pas vraiment à catch up le rythme on fait du chiffre on a des clients mais on n'arrive pas vraiment à donner ce modèle un peu qu'on aimerait donner l'image qu'on aimerait donner de la Côte d'Ivoire à la concurrence à ces entreprises on n'arrive pas à le faire donc merci déjà pour ces informations là aussi et ce moment ça ne me bat donc cette formation merci beaucoup monsieur merci monsieur Goris on va essayer de prendre d'autres intervenants monsieur Traoré on va essayer de vous reprendre il faudra activer votre micro pour pouvoir avoir la parole monsieur Traoré allô allô monsieur Traoré est-ce que vous nous entendez allô on vous entend monsieur Traoré monsieur Sissé vous entendez monsieur Traoré lorsqu'il dit allô j'entends d'accord là malheureusement je pense qu'on nous entend d'accord monsieur Duvalier oui bonjour monsieur vous m'entendez oui on vous entend allez-y je suis Duvalier Goy responsable commercial et opérations SMBV maritime je tiens d'abord à vous dire merci pour le cadre que vous nous offrez afin de nous permettre de nous exprimer j'ai vu que durant l'intervention de monsieur Sissé à moins que je me trompe il fallait d'abord être éligible par le groupe des élites des banques afin de pouvoir bénéficier des trois services c'est-à-dire les fonds la digitalisation de la pratique d'affaires et la mise en place d'un plan de continuité est-ce que c'est le cas pour forcément être retenu d'abord afin de bénéficier de ces trois éléments allô ? oui monsieur Duvalier oui monsieur Sissé oui non alors peut-être que je merci pour votre question non j'expliquais le process par lequel on a on a obtenu votre contact c'est-à-dire ça peut s'appeler le groupe ELI ça peut s'appeler partout au moins mais je dirais qu'on a adressé un courrier on comprend qu'il y a certains à défaillir se pour leur demander dans leur portefeuille est-ce qu'ils datent ici l'entreprise qui les prend à certains critères notamment ce qui était de la croissance le critère de bonne pratique d'affaires on leur a posé ces questions et c'est la suite de cela qu'on nous a donné transmis différentes listes donc parce que ça peut paraître aussi curieux pour une entreprise de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir mon numéro pour qu'ils m'appellent d'où c'est venu c'est pour ça que j'ai expliqué ce process alors j'ai dit club ELI parce que c'est le mot qui m'est revenu en tête quand je pensais à une banque mais je ne pense pas que ça s'appelle club ELI partout ça peut avoir toutes les appellations mais n'empêche que si vous avez été retenu c'est parce que la personne qui ont transcuté que vous avez du potentiel et que vous avez des bonnes pratiques d'affaires comparées à vos concurrents donc je retiens que d'office je suis éligible pour pouvoir bénéficier de ces services là c'est ça parce que tout à l'heure dans votre intervention vous avez dit que vous retiendrez je crois en moyenne 100 PM qui vont bénéficier des fonds qui vont bénéficier de la digitalisation et ensuite du plan de continuité est-ce que le fait que je sois invité c'est-à-dire SNBV à participer à cette conférence c'est juste à titre d'information ou d'office je suis retenu voilà oui monsieur vous êtes retenu pour le plan de continuité et pour le programme de digitalisation merci le fond c'est une autre démarche d'accord le fond c'est quelque chose qui est ouvert à toutes les entreprises c'est une autre démarche le programme a un connexe au fond qui appuie au métier des emplois à l'aspect économique à travers la digitalisation et l'élaboration du plan de continuité vous êtes retenu pour ce programme maintenant si vous le désirez vous pourriez demander pour le fond dont vous allez recevoir le formulaire d'accord ok je pense que je suis satisfait de votre réponse et je pars dans la même ligne que mon prédécesseur je crois monsieur Boris du Texas Gris en fait l'handicap des entreprises et des PME d'Ivoire aujourd'hui je dirais nous sommes plus ou moins analfabètes face aux intiques du coup on n'a pas la possibilité de communiquer on n'a pas la possibilité de s'afficher on n'a pas la possibilité d'être assez efficace comme vous l'avez dit ce n'est pas forcément les fonds qui sont nécessaires à la concurrence à la compétitivité des PME non non il y a beaucoup d'autres critères et ça le fait que nous soyons déjà éligibles pour les deux derniers points je suppose que c'est valable pour toutes les autres entreprises cela va nous permettre vraiment de faire un bond en avant et aussi de représenter valablement la Côte d'Ivoire dans le cadre de la plateforme que représente les PME Merci encore M. Sissé si j'ai d'autres questions je reviendrai vers vous Merci M. Gouhi on va essayer de reprendre M. Traoué si son micro fonctionne M. Traoué D'accord Allô M. Traoué Malheureusement on ne vous perçoit pas M. Traoué Je pense qu'il faut essayer d'augmenter le volume du micro pour voir si le problème ne dépasse le niveau parce qu'effectivement votre micro est activé mais on ne vous entend pas on va prendre M. Abdoul Yenus M. Yenus est-ce que vous nous entendez il faut activer le micro pour pouvoir être audible Allô Allô vous m'entendez ? Oui on vous entend Oui Bonjour à tous Bonjour Oui alors j'ai suivi un peu on va dire M. Sissé et après avec les frais qui ont intervenu par rapport à la formation moi je voudrais savoir parce que moi je suis un peu dans le domaine de de la lébénissérie la tapisserie dans la fabrication des meubles c'est vrai que j'ai acquis ma connaissance sur l'état ici est-ce que vous à votre niveau il y a une possibilité de pouvoir permettre à un ouvrier en Côte d'Ivoire ici pour avoir des qualités et être plus qualifié en ce qui concerne la formation je veux dire plus plus approfondie c'est vrai qu'on fait mais comme je le dis il y a toujours il y a toujours une possibilité d'apprendre il y a toujours une possibilité d'acquire encore d'augmenter aussi ses connaissances est-ce que dans ce sens-là vous intervenez un peu dans ce sens pour une bonne formation pour ce qui concerne les ouvriers merci monsieur Yunus pour votre excellente question alors je dirais que les questions spécifiques sont souvent difficiles à répondre par exemple dans un contexte comme celui-là ça prendra toujours une bonne compréhension du contenu avant de pouvoir se prendre mais je dirais que dans le principe dans le principe notre mission quand l'État nous a créé l'État nous a construit quatre missions la première mission c'est de favoriser la création d'entreprises la deuxième mission c'est d'améliorer l'accès au marché et au financement des PME la troisième mission c'est le renforcement des capacités managériales et technologiques des dirigeants des PME et la quatrième mission c'est l'amélioration du climat des affaires donc ça fait partie de nos missions mais je veux dire qu'on n'a pas la prétention par exemple de dire qu'on est capable de tout régler mais une chose est sûre que nous sommes votre partenaire pour résoudre vos problématiques de renforcement des capacités donc si le problème se pose de façon spécifique on regardera quelle réponse spécifique apportée à cela mais si il doit répondre dans le principe c'est ce que nous faisons maintenant après comme je l'ai dit ça peut être complexe peut-être que la ressource pour accompagner même on ne la trouve pas sur place on ne la trouve pas du tout ça s'appelle des facteurs qui peuvent être limitants d'accord ok il n'y a pas de problème maintenant pour le programme de la digitalisation comme je le répète c'est la digitalisation même pour les restaurants ça reste pour ceux qui sont dans le domaine de la restauration nous l'analyse qu'on a fait on a fait une étude sur l'impact de la COVID sur les activités des PM ivoiriennes l'un des défis qu'on a relé au niveau des PM ivoiriennes c'est que elle s'était plus digitalisée parce que beaucoup de restaurants par exemple auraient pu par exemple continuer leurs activités s'il y avait une bonne politique de digitalisation même quand on était confiné et même celle qu'on essayait par exemple de le faire vous voyez tout de suite quand la personne qui est venu vous livrer à domicile vous touchez le biais et puis elle a besoin de retoucher le biais donc je vais dire ça c'est pas mal de choses qu'on peut améliorer dans nos différentes politiques de commercialisation et ce sont des programmes très bien monsieur Yenus est-ce que vous avez d'autres questions s'il vous plaît d'accord on va prendre alors monsieur Ducouré ok merci beaucoup monsieur Yenus merci monsieur monsieur Ducouré est-ce que vous nous entendez oui je vous entends oui bonjour oui bonjour monsieur bonjour à tous vous avez la parole d'accord bonjour à tous d'abord c'est un mot de remerciement déjà pour le directeur monsieur Sissé pour vraiment cette opportunité qu'il nous offre alors si j'ai bien compris comme mon collègue l'a assez bien dit tout à l'heure nous allons bénéficier de certaines formations telles que la digitalisation et le plan de continuité alors je me présente déjà je suis Ducouré je suis le directeur de Travaux-Côte d'Ivoire mon âme Dégé Travsy alors nous nous évoluons dans les BTP alors déjà moi je voulais juste aborder un aspect du fond je n'ai pas encore tous les détails du fond pour lesquels on pourra solutionner juste savoir parce que dans les BTP quand même les investissements au niveau du matériel sont assez lourds quand même est-ce que le fonds pourra vraiment nous permettre nous donner des opportunités de renforcer nos capacités en termes d'équipement pour pouvoir augmenter nos productions c'est un peu ça avec nos soucis donc je voulais partager ça avec vous merci monsieur Ducouré ok alors en effet les différents fonds que l'état met en place sont des fonds dont la vocation première est de vous permettre de faire face j'avais dit les effets pervers de la crise que la crise a occasionné bon donc l'outil premier c'est de permettre une entreprise par exemple qui avait en 2019 réalisé un chiffre d'affaires d'une d'un certain montant et en 2020 dans la même période ça baisse parce qu'il y a un manque à gagner l'outil de l'état c'est de dire on va vous soutenir pour que vous puissiez de faire face pour que vous puissiez peut-être continuer à exercer après la solution du fond elle est individuelle et chacun vient avec une raison bien précise nous nos seules exigences qu'on va avoir dans le fond c'est que le fond le fond doit servir à continuer l'activité et à maintenir les emplois en retour c'est que l'état gagne l'état vous donne des fonds à taux zéro jusqu'à 100 millions à taux 2,5% au-dessus des 100 millions mais simplement parce que on peut l'état de fait plus facilement que ceux qui vous prêtent d'habitude et vous mener à vous engager à dire ok voici le plan que j'ai lorsque je le fond c'est un plan d'investissement c'est un plan de celui-là mais in fine voici comment ça va contribuer à maintenir les emplois et à continuer mon activité donc je vais dire spécifiquement vous avez votre cadre les autres ont leur cadre mais on va prendre tous les deux on va parler de généralité après tout ce qui est spécifique on aura le temps de pouvoir parler de cela ok d'accord merci bien monsieur je pense que j'ai bien pris note maintenant ma deuxième préoccupation effectivement pendant la période de Covid il y a eu vraiment des baisses d'activité ça a réduit fortement nos mobilités pour nous qui avons des chantiers à l'intérieur du pays le temps qu'il y ait des décrets pour nous permettre de tourner et aujourd'hui déjà l'État commence à réclamer déjà ses impôts et c'est pas facile pour nous est-ce que l'État a prévu un plan parce que ces périodes là pratiquement la production était très faible est-ce que l'État a prévu voilà un plan pour atténuer ces impôts c'est vrai que pendant la période ils ont mis en berne un peu les paiements des impôts tout et tout mais c'est que c'est un crédit en fait qu'on traîne aujourd'hui alors qu'on n'a pas tourné tourné en tant que tel est-ce que l'État a prévu un plan pour nous voilà ok ok M. Douc généralement il est difficile pour nous de répondre au nom d'un autre service de l'État notamment les impôts par exemple nous c'est vrai que en tant qu'agence en charge de pouvoir vous appuyer en tant que PME on essaie d'avoir l'information on essaie peut-être de vous dire si vous venez nous solliciter je vais être assisté par exemple pour Y on essaie de nous apporter le concours qu'on peut mais de ce que l'État décide nous sommes l'agent d'exécution on n'a pas on n'est pas dans le secret de ce que l'État ne va pas décider par exemple par contre ce que je peux vous dire c'est que généralement les impôts se payent sur l'activité réalisée c'est-à-dire que tout le temps aussi les activités baissent les impôts à payer baissent également je pense qu'il y a un parallèle quand même entre les deux nous ce qu'on a vraiment ce que l'on a sur le secteur exécutif sur le fond et dans ce fond là effectivement l'une des conditions c'est la régulatrice fiscale et sociale donc ce qu'on a trouvé comme mécanisme c'est que si quelqu'un doit par exemple à la CNPS et qu'il vient ça ne doit pas être un facteur bloquant ce qu'on va peut-être faire sur le montant que vous déviez à la CNPS on va l'ajouter sur votre prêt pour pouvoir sortir de la CNPS avant de vous donner le reste donc ça c'est des mécanismes qu'on trouve pour ne pas que ce soit des facteurs bloquants à notre niveau et là qu'est-ce que la CNPS devait faire qu'est-ce que la CNPS on n'a pas sur l'expertise par exemple pour pouvoir intervenir à ce niveau-là je ne sais pas si allô monsieur ducoué oui oui je suis là vous avez d'autres questions non ça va pour le moment ça va vraiment merci pour cet exercissement et nous sommes probablement nous restons à l'écoute pour la suite en fait de tout ce que vous avez dit d'accord alors on va prendre monsieur Olivier qui a levé la main allô oui monsieur Olivier bonjour à tous je suis Olivier Kouadio de la société AS Consulting nous intervenons dans l'ingénierie logicielle et puis pour la conformité relativement à la protection des données à caractère personnel que correspondant bon moi mes préoccupations sont de continuité lorsque vous vous dites que nous sommes éligibles qu'est-ce que ça veut dire concrètement est-ce que ça veut dire qu'on peut aller à l'agence et puis on rentre dans un plan en fonction de ce qu'on aura signifié en fait je veux savoir qu'est-ce que on doit faire concrètement maintenant pour bénéficier des fonds quelle est la procédure et puis enfin ma dernière préoccupation c'est pour les nouvelles PME qui viennent d'être créées qui ont moins de deux ans comment elles font pour bénéficier est-ce qu'elles sont aussi éligibles est-ce que elles peuvent aussi prétendre bénéficier de soit le fonds ou bien d'un plan de renforcement des capacités merci merci monsieur Olivier alors pour répondre rapidement à vos trois questions la première question vous êtes éligible qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à partir du lundi des personnes en haut de nom vont rentrer en contact avec vous ou vont vous transmettre un formulaire et vont commencer vous faire un petit diagnostic de votre situation et vont commencer à vous accompagner c'est-à-dire que vous êtes retenus les personnes qui vont parler ou les renseignements vont vous expliquer la démarche ils vont vous dire par exemple on va vous envoyer un petit questionnaire pour nos questions pour que nous on sache comprendre ce que vous faites ensuite on va commencer à vous appuyer ils vont vous dire créer une session on va vous envoyer une plateforme créer une session des ouvriers des employés que vous pensez qu'ils vont être formés par rapport à la digitalisation et par rapport à l'autre et le plan de continuité et ils vont commencer à échanger avec vous ils vont commencer à livrer le programme en d'autres thèmes ça c'est bien deuxièmement pour le fond je vous ai posé la question par rapport aux conditions comment on fait pour accéder au fond en principe on accède au fond à travers un lien qu'on appelle IPME data c'est un lien que mes collègues vont vous partager tout de suite sur lequel vous pourrez cliquer et ils vont vous envoyer un formulaire que vous pourrez remplir les PME puis n'ont pas encore deux ans les critères d'admissibilité au fond de soutien au PME c'est d'être capable de fournir les stades financiers depuis 2019 donc évidemment une PME qui ne peut pas fournir ça veut dire qu'elle n'est pas encore à ce niveau elle va pouvoir visiter d'un autre fond qu'on appelle le fond de soutien du secteur de l'informel le FASI qui est mis en œuvre par l'agence emploi jeune donc ces entreprises qui ne rentrent pas chez nous qui sont des micros vont aller au FASI c'est pareil pour celles qui sont trop grandes qui font des milliers d'affaires elles ne viennent pas chez nous elles vont au fond de soutien aux grandes entreprises qui sont mis en œuvre par le ministère du Commerce M. Kouadio est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne vous ai pas entendu un moment pour la troisième question pour la nouvelle M. Kouadio vous dites que vous n'avez pas entendu la troisième question portant sur la nouvelle la nouvelle PME la nouvelle PME la nouvelle PME qui sont créées et qui ont moins de deux ans est-ce qu'elles peuvent bénéficier aussi de votre appui oui mais j'ai dit c'est la question que je reponnais lorsque j'ai dit que la reprise qui ne remplissent pas nos critères parce qu'elles sont nouvelles elles vont dans un autre guichet qu'on appelle le fonds de soutien aux secteurs informels qui est mis en eux par l'agence emploi jeune ça c'est pour le fonds mais au-delà de cela tous les autres soutiens elles peuvent bénéficier de tous les soutiens chez nous uniquement pour le fonds l'État a mis les fonds quatre fonds le premier fonds c'est qu'il y a informel pour celles qui n'ont pas encore deux ans et celles qui n'ont pas encore deux ans le fonds de soutien pour celles qui ont deux ans et plus le fonds de soutien pour celles qui réalisent les chiffres d'affaires au-delà du milliard et le fonds de soutien à l'humanitaire pour pouvoir faire face à tout ce qu'il y a comme licenciement ok c'est bien noté merci beaucoup monsieur Kouadio et pour tous ceux qui souhaitent avoir l'information je précise que je viens de mettre dans le chat le lien pour soumissionner au FSPME donc qui débute sur IPME data comme l'a précisé monsieur Sissé et le lien du fonds du secteur informel donc qui est le FSPME monsieur Traoré je pense que le problème va persister si on vous donne la parole donc vous pouvez poser votre question en chat qu'on l'ira à monsieur Sissé on va prendre monsieur Bonny en attendant la question dans le chat de monsieur Traoré monsieur Bonny vous nous entendez bonjour vous m'entendez oui on vous entend monsieur Bonny alors je suis Léona Bonny je suis du domaine de la logistique et je voudrais profiter de cet espace cet espace pour déjà remercier la CIPME et monsieur Sissé de ce webinaire le constat que je fais c'est que véritablement nous partons dans un cadre où l'État s'étant rendu compte bien sûr à travers les études ou de moins l'enquête que vous avez menée sur le terrain de ce qu'il y ait véritablement un besoin de renforcement véritable au titre de l'action managériale pour les entreprises locales c'est véritablement inévidence alors je voudrais vu que nous ne sommes qu'à l'entame d'un processus vous remercier déjà pour l'idée parce que et le mot opératoire aussi que vous avez bien voulu décliner qui laisse entrevoir la prise en compte dans un premier temps de tout ce qui est axe de prise en compte des léviers de gestion d'une entreprise et in fine des éléments après captation de la gestion qui seraient mis à notre disposition bien sûr je veux dire des fonds qui permettraient de maintenir les entreprises sur du long terme face à la grande concurrence que nous rencontrons sur la plateforme cela dit tout en vous remerciant et tout en sachant que nous sommes au début d'un processus j'avais bien j'ai bien voulu lever la main pour comme on le dit généralement vous tirer le chapeau et prier que ce genre d'action demeure une évidence afin de permettre à nous autres de la plateforme des PME ivoirien de pouvoir nous maintenir car je vous assure que la concurrence est telle que le besoin véritable comme j'ai l'habitude de le dire à mes collaborateurs la première ressource d'une entreprise sera associée donc étant formé et ayant la capacité de gestion la capacité de maintenir tout ce qui est je veux dire manipulation des leviers pour le long terme la gestion partant de ce principe pour moi ce que j'ai avoué ce matin c'est avant de pouvoir continuer à vous tirer le chapeau et espérer que sous peu dans la phase active nous puissions véritablement entrer en contact avec les experts qui ont été désignés pour nous permettre de combler ce qui pourrait sembler être des éléments à combler ou partager nos expériences je voudrais vous remercier et puis suivre les autres de ce temps à un moment donné quand le besoin se pressentit on était bien merci merci beaucoup à vous monsieur Bonny merci à tout le monde comme je disais effectivement la suite la suite c'est que mon collègue Pierre Kouffi et mes collègues déjà en interne qui ont déjà interagé avec vous vont déjà vous soumettre envoyer quelques formulaires que vous allez remplir et à partir de la semaine prochaine vous allez recevoir des visites à notreprise j'espère qu'ils vont venir vous poser des questions pour bien comprendre un peu individuellement comment votre activité est faite et ensuite on va pouvoir commencer l'accompagnement et en présentiel et en ligne les seuls les seuls les seuls les seuls qu'on va peut-être vous demander c'est votre disponibilité ou la disponibilité des ressources clés que vous pensez qui sont importantes et qui doivent pouvoir en fait bénéficier de cet accompagnement après comme j'ai dit le fonds reste quelque chose d'annexe de connexe on pourra également vous assister si vous voulez aller vers le fond en plus de ce programme dans lequel vous êtes déjà d'oreille déjà retenu comme ça fait en plus d'une heure de temps qu'on parle et puis on avait promis à la plupart des personnes que ça ne prendrait pas plus d'une heure de temps donc je ne sais pas si mon collègue peut prendre encore une ou deux questions et puis bon on va de toute façon c'est une collaboration qui commence on pourra comme on appelle ça continuer à se parler si vous avez de quoi que ce soit on pourra vous répondre à vos questions d'accord monsieur Sissé en fait on a pu vraiment de main levée on avait la question de monsieur Traoré qui n'avait pas pu prendre la parole via le micro donc sa question est relative à la digitalisation il dit qu'il a déjà été contacté par un cabinet de la part de l'agence Codioa PME est-ce que le programme de digitalisation est prédéfini ou bien il tient compte des besoins de chaque entreprise le besoin de digitalisation c'est un accompagnement individuel c'est un accompagnement individuel par rapport à là où vous êtes et à là où vous devrez être c'est vraiment ce gap là digital là qu'on permet des zones c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas de site internet elle n'a pas les mêmes des sites qui n'a pas d'un site internet transactionnel ou une TPE par exemple qui veut juste pouvoir faire des ventes sur Facebook elle n'a pas effectivement le point focal va vous écrire je vois une question de quoi il faut qu'elle va vous écrire directement il s'appelle monsieur Cofipière il va vous écrire vous pourrez nous poser toutes vos questions c'est vraiment le type de dynamisme que vous avez là à poser toutes les questions donc voilà donc c'est des programmes individuels d'accompagnement qui d'une entreprise c'est pour ça que ça commence toujours par collecter des informations sur la participation particulière de chaque entreprise ok il y a un côté spécifique là-dedans donc en retour je vais vous remercier tous pour pour votre de vous être connecté on était une trentaine de participants sur la soixantaine qui devrait être on va continuer à parler aux autres et dès aujourd'hui vous allez commencer à recevoir dans les formations si vous avez besoin de quoi que ce soit vous pouvez nous écrire vous pouvez appeler vous pouvez me parler vous pouvez parler à mon collègue Pierre vous pouvez parler à tout le monde et on est vraiment très mobilisés pour que de maintenant jusqu'à décembre on puisse vraiment avoir un impact réel sur vos activités donc je veux vous remercier vu qu'on n'a pas d'autres médias et vous dire qu'on reste disponible on est encore nos directeurs généraux très contents de travailler avec vous merci beaucoup à vous Agence Côte d'Ivoire PME accompagnez l'avenir merci à vous